Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le prochain Call of Duty et vous le savez, Infinite Warfare ! Voilà, ça a été confirmé officiellement de la part d'Infinity World et Activision aujourd'hui et c'est vrai, jusqu'à maintenant on avait des petites brides d'informations, des petites images, des petites fuites on savait pas si c'était vrai, si c'était faux, on avait des petites is mais ça y est, le jour est enfin arrivé, le premier trailer est sorti avec des petites images du gameplay donc on va voir ça en détail, pas par pas ce qui s'est passé et voir un petit peu, faire des petits arrêts sur images mais avant de montrer le trailer, effectivement hier il y a eu quelques petites vidéos qui sont parues que ce soit sur le Facebook, sur le Twitch, etc on va voir ces vidéos là et ensuite on attaquera le trailer parce que je pense que chronologiquement, ça permet de se situer un petit peu dans l'histoire Allez c'est parti ! Et voilà donc les deux petites vidéos sont terminées et effectivement je pense que ça tisse pas mal au niveau de l'ambiance générale de ce que va être le prochain Call of Duty alias Infinite Warfare La première vidéo met en scène ce qui est selon moi le méchant parce qu'il est quand même plutôt vilain en disant je vais tous vous démolir il passe pas par quatre chemins, il dit vous ferez partie de l'histoire, tout ça je vais vous démolir et derrière le lieutenant Reyes qui a l'air lui de faire partie de la résistance donc je pense que ça met un petit peu en avant deux personnages qui sont pour moi, seront deux personnages principaux de l'histoire de Infinite Warfare Donc voilà, c'était pour le premier tease maintenant on va passer aux choses sérieuses on va passer au trailer, au gameplay aux premières images réelles du jeu d'Infinite Warfare et enfin on va pouvoir se mettre des images sur ce qu'on attend ce qu'on se dit mais c'est quoi ce jeu ? Qu'est-ce qu'il va être ce jeu ? Alors je tiens à préciser avant de regarder ce trailer que toutes les images qui sont présentes dedans sont des images issues du mode solo, du mode campagne et on le sait qu'entre le mode campagne, le mode solo et le mode multijoueur il y a souvent pas mal de différences c'est vrai que sur l'apparence, les maps sont inspirées du mode solo etc les armes également mais sur le jeu en lui-même il y a souvent des différences donc il faut bien se mettre ça en tête je pense avant de regarder le trailer de se dire que c'est le trailer du mode campagne, du mode solo pour le moment aucune information concernant le multijoueur ou un troisième mode possible également a été dévoilé mais je pense que ça va être dévoilé et en tout cas on aura des informations très très prochainement donc restez connectés parce que dès que j'ai des informations bien évidemment je vous en ferai part C'est parti ! PQ 18 provisoire donc on verra ce qu'il s'en donne par la suite mais ça annonce déjà plus ou moins la couleur sur le contenu du jeu alors on voit ici des vaisseaux spatiaux qui arrivent de l'espace bien évidemment et des gens qui descendent de ça et ça commence à exploser de partout donc on voit bien justement cette attaque surprise de la part du 7-Def donc du 7-Def-Fact je crois donc justement comme on avait vu le vieux monsieur au début enfin je dis le vieux monsieur le chauve voilà qui disait je vais tous vous exploser il fait passer du 7-Def et donc c'est ça l'attaque et là on voit justement les militants ou on va dire la défense enfin les terriens je pense que ça va être comme ça une attaque d'ailleurs voilà venu d'ailleurs et sur la terre et donc là ils sont un peu en mode merde comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe je ne sais pas alors on voit justement quelques aperçus des armes, des vues à la première personne des mouvements, du combat, des couleurs qui sont quand même assez jolies on va dire un peu plus lumineux, un peu plus coloré que Ghost donc c'est déjà une bonne nouvelle parce que Ghost était quand même assez terne on voit sur les mouvements apparemment tout à fait classiques d'un Call of Duty on voit pas d'exosquelette déjà même si dans un premier temps on voit quand même des choses un petit peu plus futuristes, un peu plus de l'espace il n'y a pas d'exosquelette, c'est déjà une bonne nouvelle mais il y a l'air d'avoir comme des petits mouvements de jetpack on verra, je ferai des arrêts sur image après le trailer et on verra ça vraiment bien en détail qu'est-ce qu'il en sera là on monte dans un avion, dans un vaisseau spatial et on commence à prendre tête tout en haut donc on se doute bien où est-ce qu'on va arriver et je pense que c'est là qu'ils en viennent avec le nom Infinite Warfare, c'est-à-dire que la guerre n'a plus de limite c'est à l'infini, c'est dans l'espace et c'est vrai que les rumeurs qu'on avait eues jusqu'à maintenant et qui étaient sorties il y a déjà un petit moment sont donc maintenant vérifiées et non ce n'est pas Star Wars que vous êtes en train de regarder on pourrait s'y méprendre c'est bien le prochain Call of Duty avec des combats dans l'espace et honnêtement c'est vrai que quand j'ai entendu les combats dans l'espace, etc. j'étais quand même assez sceptique, j'avais peur mais quand je vois les images comme ça je me dis finalement dans le mode campagne bien évidemment ça pourrait être plutôt cool voilà, avec les vaisseaux on n'arrive pas, on détruit tout je pense qu'il y a moyen de s'amuser voilà, il faut le voir comme ça tant que ça reste bien évidemment dans le mode solo, dans le mode campagne je ne pense pas que les combats comme ça arriveront dans le mode multijoueur alors là on voit il a lancé un grappin il l'a ramené, il lui a cassé la tête on a vu le larve, etc. on a des petites images comme ça on fera des arrêts sur images après là le moment c'est de faire des petites analyses alors on voit également que les robots sont de mise donc pour bien montrer le côté dans le futur du jeu et on voit également que nous sommes plus sur Terre maintenant nous sommes sur une autre planète et ça c'est vraiment très excitant de se dire que finalement dans le mode multijoueur on aura sûrement des maps qui seront présentes en dehors de la Terre donc ça laisse libre cours à toute l'imagination possible bien évidemment Call of Duty Infinite Warfare c'est maintenant officiel il sortira donc le 4 novembre prochain et attention, le moment qu'on attendait tous les images du prochain Call of Duty également Call of Duty 4 alias Modern Warfare premier du nom remasterisé oh putain ça fait plaisir donc là on voit les petites images qui étaient de mémoire je crois la première mission et on voit la K-47 avec la vision thermique effectivement on pouvait activer et désactiver la vision thermique dans le multijoueur autant qu'on voulait et voilà le trailer est terminé et je pense qu'il y a eu pas mal d'informations pas mal de choses et on va faire justement un arrêt sur image sur les choses qui selon moi sont importantes de regarder et de faire un petit zoom dessus alors on voit déjà sur cette première image où on voit la première apparition d'un soldat et on voit derrière le robot donc effectivement les robots seront là et ce qui m'intéresse c'est de regarder un petit peu l'arme qu'elle tient dans les mains on dirait plus ou moins une P90 un petit peu du futur mais ça me fait penser quand je regarde l'arme ça me fait penser à la P90 et quand on regarde l'arme que le robot a dans les mains on dirait plus ou moins comme ça une M-TAR en tout cas c'est l'arme à laquelle ça me fait penser alors bien évidemment je pense que vu que c'est dans le futur il y aura vraisemblablement des armes plutôt inventées des armes qui seront différentes pas forcément des armes qu'on connaît déjà mais j'imagine que toutes les armes qui seront seront de toute façon plus ou moins inspirées des armes qui existent déjà on a ici la première image à la première personne du jeu pas de très bonne qualité parce que c'est vrai que ça allait très très vite où on voit ce bout de canon mais un petit peu plus tard on commence à revoir justement une image et avec les déplacements et là c'est là où on va faire justement cet arrêt sur image en faisant un petit zoom en regardant qu'est-ce qui se passe de plus près et quand on va jouer justement la vidéo alors que j'ai mis vraiment bien au ralenti on voit quand on regarde sur la gauche des mouvements plutôt classiques voilà des soldats habillants soldats qui courent sur l'aib etc on se retrouve vraiment dans l'ambiance Call of Duty il n'y a pas de doute là-dessus mais quand on regarde l'image suivante regardez à gauche qu'est-ce qui se passe jetpack oh putain alors ça a paru que quart de milliseconde dans le trailer c'est vrai que la plupart des mouvements qu'on a vu dans le trailer tous les soldats que ça soit ennemi allié etc ont tous les pieds sur terre je veux dire même quand ils sont dans l'espace on sent bien qu'ils ne maîtrisent pas les mouvements dans l'espace qui sont en lévitation comme ça je ne sais pas trop exactement le terme et quand on regarde le combat là quand tu regardes le trailer tu vois tous les soldats qui courent etc il n'y a personne qui saute dans tous les sens mais un quart de seconde on voit à certains moments justement ce jetpack et comme je le dis bien évidemment ça sera présent ça dans le mode campagne dans le mode solo à voir est-ce que ça sera présent dans le multijoueur parce qu'effectivement le fait de mettre des fonctionnalités dans le mode campagne ne veut pas dire qu'on va les mettre dans le mode multijoueur dans la dynamique du multijoueur on ne sait pas pour le moment on verra bien bien assez tôt je pense peut-être que c'est simplement un petit gadget un petit accessoire qu'ils ont parce que comme j'ai dit finalement quand on regarde dans le gameplay enfin dans l'image la plupart des soldats ont toujours les pieds sur terre ils ne sont pas en train de sauter dans tous les sens donc peut-être que c'est juste un petit plus un petit bonus quelque chose comme ça qui ne sera pas partie intégrante des mouvements en tout cas justement sur les images suivantes où on rentre dans l'espace où on a les combats avec les vaisseaux spatiaux etc comme j'ai dit c'est vrai que quand tu regardes ça si on te dit tiens devine quel jeu c'est tu ne dirais jamais Call of Duty tu dirais je ne sais pas Star Wars Battlefront un truc comme ça mais bon finalement il passe bon sur un autre niveau je trouve que la dynamique des combats dans l'espace n'est pas inintéressante je trouve que ça pourrait être plutôt sympa plutôt marrant je veux dire t'es dans l'espace t'as les vaisseaux tu détruis les autres finalement que ça soit dans l'air dans l'espace de terre ou dans l'espace c'est plus ou moins la même chose sauf que tu peux avoir des plus gros vaisseaux le fait que ça soit dans l'espace bon l'un dans l'autre sur le jeu en lui-même je ne pense pas que ça change grand chose et ça pourrait être justement un moyen d'être assez fun du moment encore que ça ne touche pas aux multijoueurs je ne pense pas on n'a jamais eu ça dans Call of Duty on n'a jamais eu des combats je veux dire c'est pas Battlefield c'est Call of Duty sur Call of Duty les combats sont souvent que les soldats pas les machines donc je ne pense pas que ça rentrera dans le multijoueur pas vraiment de soucis à se faire par rapport à ça et on continue justement sur sur cette image sur ce gameplay où on voit ce personnage qui lance ce grappin pour ramener l'ennemi vers lui et derrière lui casser un peu le masque il crève et en voyant cette image là c'est vrai que ça me faisait penser un petit peu à Advance Warfare où on avait ce grappin là encore une fois je pense que ça sera plus un petit gadget qu'on aura plus qu'une partie entière des mouvements du jeu et on a une fois une autre vue sur une arme c'est vrai qu'on n'en a pas eu énormément à la première personne comme ça et je sais pas si c'est exactement la même arme que le robot avait dans la main mais effectivement par rapport à la forme du chargeur et sa place on dirait plus ou moins comme la M-TAR moi ça me fait penser à ça je ne sais pas vous n'hésitez pas à donner votre avis à quelle arme ça vous fait penser finalement mais en tout cas c'est pas exactement à l'identique une arme qu'on a déjà présent dans un Call of Duty donc ça va être quelque chose de nouveau et sur cette image là je trouve justement que c'est intéressant une image très jolie j'ai envie de dire où on est sur une autre planète que la Terre visiblement puisqu'on voit les anneaux comme les anneaux de Saturne alors je sais pas si ça sera Saturne mais bon voilà visiblement nous sommes dans l'espace et justement ce que je trouve intéressant c'est que le fait qu'on amène ce combat dans l'espace pour le mode multijoueur on aura sûrement des maps qui seront inspirées de ça donc je pense que ça pourrait avoir certaines ambiances certains décors plutôt sympathiques et qui changeraient un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir donc avis plutôt positif par la chose et là on passe au moment je pense pour tous les fans de longue date de la série Call of Duty le moment le plus excitant la meilleure nouvelle de la journée les images du prochain Call of Duty qui sortira donc en même temps enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que ça sera en même temps on aura les deux je ne sais pas si la version remasterisée de Call of Duty 4 sortira avant la sortie d'Infinite Warfare pour l'instant rien n'a été dit mais on le sait que ce qui est sûr en même temps on aura les deux donc finalement ce qui est vraiment une très bonne nouvelle dans le sens où soit les gens vont kiffer un petit peu le côté futuriste d'Infinite Warfare ou de toute façon ils auront le choix d'aller sur un Call of Duty classique plutôt voilà un Call of Duty à l'ancienne un Call of Duty qu'on sait qui est bon et qu'on aime donc finalement ce qui est bien c'est qu'on aura le choix voilà on ne sera pas simplement limité à une chose on aura finalement je pense l'ancienne et la nouvelle génération les deux en un qui sortiront ce mois de novembre l'un dans l'autre tout le monde trouvera son compte que ça soit sur Call of Duty 4 remasterisé ou sur Infinite Warfare tous les joueurs de Call of Duty trouveront leur compte et c'est ça qui est plutôt une bonne nouvelle donc voir ces premières images remasterisées donne vraiment envie tu dis je me souviens de cette première mission voilà je referais de toute façon je pense le mode campagne de Call of Duty 4 que j'avais adoré et que j'ai vraiment hâte de revivre cette fois-ci un remasterisé HD et voilà on voit ces petites images avec ces lunettes thermiques et on voit cette première vision avec la K47 arme mythique que ce soit de Call of Duty ou en règle générale dans la vie ou sur cette série aussi Modern Warfare où dans le jeu elle était magnifique cette arme là et on voit comme je disais cette vision thermique qu'on a dans le jeu qu'on a eu que sur Call of Duty 4 où on pouvait l'activer et la désactiver à n'importe quel moment qui était franchement pas vraiment utile dans le jeu sachant que les maps n'étaient pas vraiment suffisamment sombres pour que ça soit utile mais peut-être que ça sera justement bien adapté cette fois-ci pour qu'il y ait une réelle utilité d'utiliser ces visions thermiques et finalement une vraie stratégie et ça pourrait être plutôt intéressant en tout cas il me tarde de l'avoir dans les mains et je sais que je ne suis pas le seul et pour terminer la petite annonce voilà l'édition Legacy donc comme on avait déjà vu qui inclura Call of Duty Modern Warfare remasterisé qui aura donc le mode campagne plus 10 cartes multijoueurs et comme j'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo ce qui est assez étonnant c'est le jeu au final a 20 maps multijoueurs pourquoi que 10 je ne sais pas j'espère qu'à la suite ils en sortiront d'autres pour complémenter un petit peu mais en tout cas on peut dire que c'est une édition qui fera plaisir et qui je crois coûtera aux alentours de 79 euros ce pack Legacy donc avec Call of Duty Infinite Warfare plus la version remasterisée de Modern Warfare j'ai hâte de voir des images du multijoueur d'Infinity Warfare de voir qu'est-ce que ça va donner et également de voir plus d'images concernant Call of Duty Modern Warfare d'une façon ou d'une autre les fans de Call of Duty trouveront leurs chaussures à leurs pieds si je peux me permettre l'expression à la fin de l'année en ce qui concerne Call of Duty que ce soit par Infinite Warfare ou par Modern Warfare en remasterisée tout le monde sera content je le pense voilà donc c'est tout pour la vidéo n'hésitez pas à donner votre avis vos réactions vos impressions vos théories tout ce que vous voulez par commentaire et également si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à faire exploser le compteur des pouces bleus des likes ça fait plaisir c'est la récompense partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles aventures de nouvelles informations et peut-être images concernant Infinite Warfare et qui j'espère sera concernant le multijoueur et un troisième mode qu'on pense bien qui arrivera mais pour le moment on n'a aucune information on verra ça bien assez tôt en tout cas à vous tous je vous laisse je vous souhaite une excellente journée que du bonheur et je vous dis à la fin prochaine à tchao boi